Wikipedia Publicité Forme de communication Dont le but est de fixer l'attention d'une cible afin de l'inciter à adopter un comportement. La publicité est une forme de communication de masse Dont le but est de fixer l'attention d'une audience, cible, consommateur, utilisateur. Visager Électeur Etc. Afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité Achat d'un produit Élection d'une personnalité politique Incitation à l'économie d'énergie Etc. Times Square à New York L'un des lieux de plus forte concentration d'affichage urbain Publicité pour le Coca-Cola dans les années 1890 Publicité Renault d'octobre 1930 Pour sa gamme Stella Mona Viva Nerva Reine Évoquer La pub L'apocop est devenue un synonyme à part entière N'est pas limité aux biens de consommation ou aux services Elle peut aussi promouvoir des hommes ou des femmes Vanter un lieu touristique Une organisation gouvernementale Ainsi que des événements sportifs ou culturels La publicité peut viser des changements de comportement ou la promotion de valeurs considérées comme positives ou bénéfiques au niveau de la société Mettre en garde contre les drogues, inciter au respect de l'environnement ou encore promouvoir la prévention routière Ni science, ni art La publicité est une technique largement empirique qui emprunte à l'économie, à la sociologie et à la psychologie Qui testent ses intuitions via des panels et des études de marché La créativité en est le cœur mais elle n'est pas un or La créativité et l'objectivité lui font défaut Si elle peut le devenir Notamment dans la publicité contemporaine Ce n'est pas le but premier de son commanditaire qui cherche, lui en premier lieu A faire passer un message Vendre Inciter Faire agir Etc La question de la publicité comparative reste aujourd'hui un sujet qui fait débat Si le concept lui-même rencontre un écho réel dans le public et les associations de consommateurs La mise en œuvre concrète de l'idée reste controversée La majorité des auteurs rapproche ou assimile la publicité à un phénomène de propagande propre aux sociétés contemporaines Au sein de la société, elle augmente les échanges et accélère la diffusion des nouveaux produits ou des innovations techniques et elle représente un poids économique très important De nombreuses législations nationales préviennent ses dérives potentielles Les produits toxiques ou dangereux pour la santé se voient interdire de publicité dans certains pays Le tabac, par exemple Alors que parallèlement la réglementation protège certaines catégories de personnes Les enfants en particulier En interdisant la publicité pornographique et en encadrant rigoureusement la publicité qui leur est destinée Des mouvements dits « anti-pub » Dénonçant l'envahissement publicitaire Alimentent la critique et proposent des actions variées pour s'en protéger Depuis les années 2010, avec l'émergence des exigences de développement durable et de transition écologique Les entreprises ont tendance à orienter leur communication vers une présentation des vertus de leurs produits et services sur le plan écologique Ce qui ne correspond pas nécessairement à leur engagement véritable Lorsqu'il y a un écart entre le message publicitaire et les performances sociétales de l'entreprise Le phénomène est appelé « éco-blanchiment » Greenwashing en anglais Et peut-être contrôlé par les alertes des internautes Au revoir